Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Beyond To Soul. On s'était arrêté la dernière fois sur le souvenir de Judith qui partait de l'unité... Enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Elle partait pour rejoindre la CIA, donc c'est quand le gars, le gugus, que je n'aime pas de la CIA, est venu la chercher. C'était juste avant son entrée à la CIA. Et là, on se retrouve dans un souvenir qui est juste après l'ambassade, il me semble, et juste avant la fugue. Donc on va découvrir ça tous ensemble et j'espère que l'épisode vous plaira. Ouais ? Jody ? Salut, c'est Ryan. Ryan ! Je me demandais si t'avais eu mon email. Euh... Un... Quoi ? Quel email ? Celui que je t'ai envoyé il y a trois jours. Tu sais, je... J'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il dit c'est quoi cet email ? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De... De toute façon, c'est... C'est trop tard. Mais une autre fois ? Merde. Merde, je suis désolée, je... Mais... Mais pourquoi est-ce que tu... Tu viendrais pas dîner ici ce soir ? Enfin, tu... Tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Euh... Ok, mais... On se dit vers 20h. D'accord. J'apporte une super bouteille de vin. A tout à l'heure. Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je vois Ryan ? Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux. Non. Fais chier. Fais chier ! J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Hayden. Je peux avoir une relation avec qui je veux. Tu entends ? C'est ma vie. Hayden, est-ce que tu peux comprendre ça ? Je fais ce que je veux de ma vie. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que Ryan est super. Hein ? Il est charmant. Il est intelligent. Il est drôle. Et je... Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, je sais. Ce qui s'est passé au bar. Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Ryan n'est pas comme ça. Ok. Ok. Il est 19h. J'ai une heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire belle. Ok, déjà, ce souvenir me dit vaguement qu'il... Non mais il faut ranger ce bordel, c'est pas possible. Ah. Ah. Range tout. Ok. Les livres. Dans les bibliothèques. Elle est où ta bibliothèque ? Tu peux pas le ranger toi-même dans la bibliothèque, non ? Elle est où sa bibliothèque de caca, là. Mais c'est pas possible, elle est où sa bibliothèque. Mais... Ah mais je t'ai pas du bon côté. Nickel. On continue de ranger, ma cocotte. Hop, allez, on range. Ok, mais la caméra, please, la cuisine... Oh, je déteste cette caméra. Regardez-moi ça, pourquoi c'est... Bref, c'est pas grave, on s'en fout, on va y arriver. Mais elle est là, ta poubelle ? Cue, va. Ok. On continue de ranger. Je retourne. Ah, merde, le dîner ! Bon, il doit y avoir un truc dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Ah, c'est bien rangé, ça. Bravo. Et là, c'est tout rangé, ici ? Non, c'est pas tout rangé. Ok, le linge sale. Dans le panier de la salle de bain. Je sais même pas où est la salle de bain, chez elle. Ici, très bien. Ok, voilà. Le dîner. Moi aussi, je veux sa baignoire, là. Oh, non mais... C'est quoi, c'est... Non mais il est sérieux, lui. On va faire le dîner, hein. Sinon, on va pas s'en sortir. Je dois trouver une recette réalisable en une heure, avec ce qu'il y a dans le frigo. Bon courage. Bœuf à l'asiatique. Ça a l'air bon, et... C'est pas trop compliqué. Et bagot ? Poulet au curry, et légumes au four. Ça va prendre du temps avec le four, mais... Ça paraît faisable. Faut encore tourner ? C'est un peu rustique, hein. Non, non. Non. Bœuf à l'asiatique. Ça change. Tant que je fais pas n'importe quoi. Ah, parce que c'est un mode de le faire, en plus, son bœuf, là. On peut pas le faire elle-même, non ? Tu sais quand même que t'es pas habillée, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Ok. Bah, écoute. Je sais pas s'il veut l'aider. Merci, Nathan. C'est un peu chelou, quand même. J'espère qu'on aura le temps de... Quand même de tout faire, de s'habiller, tout ça, tout ça. Ah bah, c'est... C'est radical, hein. Chez elle, les oignons, ça marche très bien. J'ai mis les petites actions, comme ça. Oh bah, il y a pas beaucoup de viande, hein. Bah, écoute. Avec une poêle ou un truc comme ça, c'est mieux, non ? Ça se passe plutôt bien. Faut que je fasse quoi, là ? Non, mais... Ok. C'était là-haut, peut-être. Ça va que c'est quand même explicite, hein. Parce que je me serais dit... C'est si lourd que ça ? Ah, une poêle. Euh... Non, mais t'es pas habillée. Mais c'est pas l'heure. Tu peux pas s'habiller, non ? Habille-toi. Non ? T'as rien à pour t'habiller ? Ah, les WC, non. Mais... Habille-toi, enfin, je sais pas. T'as rien dans ta piole ? Non, mais on va... Elle va pas... Oh, non, j'ai pas fini de cuisiner. Zut, je dois faire vide si on veut manger. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que tu... Faut que tu t'habilles. Oh, merde. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche avant ? Non, non. Il a sonné. Non, non, c'est pas grave. Ouais, qu'est-ce que je mets ? T'as pas le temps. Il a sonné. Élégante. Voyons. Quand même. Oh, salut Ryan. Oh, ça te plaît ? Je t'apprends qu'il a sonné quand même. Je... Classique, élégante. Mystérieuse. S'habillif. Très classe. C'est la nouvelle moi et... Ça prouve que je m'adapte à toutes les situations. Le joli. Bon, Aiden, tu ferais mieux de laisser tomber. Ok ? Ce rendez-vous aura lieu. Figez ? Non, on peut pas se faire une beauté. Bon, si on peut pas se faire une beauté... Eh ben, on se fera pas une beauté. Tant pis, on va lui ouvrir comme ça. Mais... On va lui ouvrir. Tant pis, on a pas venu cuisiner. Oh... Sérieusement... C'est Aiden qui lui fait des blagues. Bon, on va voir mettre les... Les chaises, c'est pas grave. L'autre qui lui fait des petites blagues. Ok. Allons finir de cuisiner. Allez. Finissons la cuisine. Prends ce qu'il y a à gauche, à droite. Je ne sais plus de ma gauche et de ma droite. On met ça. Allez. Bah vas-y. Oh là là. Un petit peu de sel. On ne sait jamais. C'est bon. Pas que ce soit trop sale non plus. C'est bon. Un peu de saké pour le goût. Oh. Elle est folle elle. Je crois que je commence à aimer la cuisine. Oh oui, super. Ryan, tu vas adorer ça. Il faudrait peut-être mettre la table, non ? Et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Ok. Ok. Est-ce qu'on peut surveiller ça ? Non. Bon, bah écoute. Est-ce qu'on peut aller dans son meuble ? Mettre la table. Ou pas. Non. Ah. Voilà. Parfait. Elle a pile poil deux trucs de chaque. À part l'hiver. En fait, je me suis fait avoir. C'est pas lui qui a sonné. C'est hidden. J'aurais pu prendre une douche, quoi. C'est horrible la caméra. Tu sais que je n'appuie pas là, ma cocotte. J'appuie sur le bas. Ah non, mais elle va dessous. Je n'ai pas envie. Là, ça m'a l'air tout bon. Ah. Qu'est-ce qu'elle va mettre ? Oh, elle met des petites bougies. C'est mignon. Bah écoute. J'espère qu'il ne va pas faire ça à chaque fois parce que ça va être chiant. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire ? C'est très romantique. Ok. Revoyons ouvrir ça. On ne peut toujours pas. L'heure. Ok. On va refrôler les murs pour voir si il y a d'autres trucs à faire. On va essayer, regardez-leur. Ah ! Petite musique. Ça fait quoi ça ? Oh là, il y a eu un bug de texture, un bug de jeu. C'était très... Alors... Ah, le voilà. Eh bah go ! On n'a pas de chaussures, on n'est pas maquillées, rien. Eh ! Château Margaux, 2001. D'après le vendeur, c'est une très bonne année. Ça a l'air super, ouais. Ok. Ok. Ok, on va chercher le truc pour ouvrir le vin. Bah écoute. Ok. L'autre qui fait chier. Ok. Je sens que ça va mal finir. Ok. Moi, là, ça, ça me fait peur quand même. Que je puisse pas l'arrêter. Oula. Il est où ? Il est là. Ok. Tu veux que je l'ouvre ? Non, non, c'est bon. Ok. Bon, il y a un mec qui t'aurais pu... Ok. Oh ! Parfait ! Oh, la modélisation des trucs, là. Ah, mon nouvel appart ? Voilà. J'ai pas fait exprès, mais... La cam' est un peu sombre, je suis désolée. Non, mais je veux pas. Il y a quelques semaines. Ouais, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi. Meublé et tout ça. C'est cool. Non, mais j'ai pas envie. Et en fait, c'est le premier appartement que j'ai pour moi toute seule. C'est pitté. Et toi, au fait, où est-ce que tu vis ? Oh, moi, j'habite juste à la sortie d'arrivée. C'est petit, mais tu sais, j'ai envie de passer à l'arrivée. Et tu as grandi ici, ou... Non, non, je l'ai aidé. Ils ont rien à pétir de ce que je fais. Les parents et mon frère vivent encore. Mais je suis partie quand je vais. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner parce que... Faire la cuisine, c'est un tout nouveau monde pour moi. Tu veux de l'aide ? Non, mais va t'asseoir et tu peux nous resservir tant que tu y es. Moi, ça me fait chier de détruire leur rendez-vous, là. Ouh là ! Oh, le vin, il tient bien aux suspensions dans le verre. Ah, petite cinématique peut-être ? Oui. Ah, du bœuf à l'asiatique, hein ? Oui, c'est... Oh, j'ai passé un an en Asie. J'adore leur cuisine. Oh, bah... Je te réjouis surtout pas trop vite, hein. Je crois que c'est la deuxième fois que je cuisine et... Je préfère pas repenser à la première fois. Ah, en tout cas, ça lui plaît. Bien, je suis contente que ça te plaise. On se connaît depuis combien de temps, maintenant ? Genre, il est mal de devoir gâcheter. Ah ouais, vous m'envoyez vraiment très mal. C'est pas grave, si vous êtes censé arrêter le jeu. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi avec mes parents, je crois. C'est malaisant comme situation. Franchement, les pauvres. Je suis désolée, j'ai carrément enlevé la cam parce que c'est trop sonnant. Est-ce que tu les vois ? Non. Non, enfin, je... Je crois qu'ils étaient... Terrifiés de voir que j'étais différente. Alors... Nathan et... Cole, c'est eux qui... Moi, ça me fait chier de voir détruire leur rendez-vous, là. J'aime pas ça. T'es sûre que ça va ? Oui, tout va bien. Aiden est juste... Il est juste un petit peu nerveux. Ça va, vraiment. Un petit peu beaucoup nerveux. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden ? Non, pas vraiment, non. Enfin, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Mais... Pas grand-chose sur Aiden. Les têtes. Mais c'est moi ! Je fais la merde. Je dis, je crois qu'Aiden a un problème. Donne-moi une seconde. Je pense qu'il va pas apprécier ce qu'elle lui dit, hein. Et... Il est là, en ce moment ? Il nous écoute. Oui. Oh, c'est bien. C'est sûrement juste... Les assiettes, c'est ma faute. J'ai dû faire une pile... Trop haute. En fait, c'est dès qu'il veut parler... Ah, Aiden n'est pas content que je sois là, c'est ça ? Je n'ai rien à foutre de ce qu'Aiden ressent. Euh... Et toi, alors ? Tu as de la famille, ici ? Non. Merde, Aiden ! Tu pourrais arrêter de foutre le bordel ! Écoute, je... Je vais y aller. Non, non. Ryan, reste. Non, écoute, Aiden... Il est vraiment très possessif. Je crois que vous avez des choses à régler. Ah, ça, c'est évident. Il a foutu la merde. Jody... On n'est pas pressé. Ok, on devrait d'abord apprendre à se connaître. Peut-être qu'Aiden se fera cette idée. Oui, je suis contente. Est-ce que tu voulais ? Oh, mon Dieu. Il est parti, et maintenant, tu m'as pour toi tout seul. J'espère vraiment que t'es contente de toi, espèce d'enfoiré. Maintenant, tu peux te balader tranquille dans ton monde invisible et me regarder pleurer. Je te déteste. Tu entends ? Je te déteste. Ok, et bien nous, on va s'arrêter là. Un bon petit épisode encore une fois. Je suis encore désolée pour la caméra, mais bon, le plus important, ça reste quand même le jeu. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir. Ça me fera super plaisir à commenter, à donner votre avis sur l'épisode, sur le jeu. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne journée, selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous fais de gros gros bisous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501